Bonjour à tous, dans l'actualité, aujourd'hui on s'intéresse tout d'abord à Pernod Ricard qui dévoile pour son troisième trimestre une croissance organique des ventes de 3%, un chiffre totalement supérieur au consensus et tiré notamment par ses activités en Amérique. Le chiffre d'affaires du deuxième groupe mondial de spiritueux a progressé de 7% au troisième trimestre de son exercice décalé 2016-2017 malgré un ralentissement de son activité en Asie. Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif actuel. Les analystes de l'Obsa sont donc haussiers sur la valeur et visent des cibles à 117,80€ et 122€. On poursuit avec Schneider Electric qui démarre la nouvelle année sur de bonnes bases avec une croissance interne de 3,1% au premier trimestre. Le chiffre d'affaires de janvier à mars a progressé de 4,5% à 5,8 milliards d'euros. L'effet de change a été positif à hauteur de 107 millions d'euros, soit plus 2,2% en raison de l'appréciation du dollar et de plusieurs devises émergentes face à la monnaie européenne. Les analystes de l'Obsa sont haussiers sur la valeur et visent des cibles à 71,30€ et 75€. La salle à stratégie est adoptée à présent avec ArcelorMittal. Un faisceau d'éléments graphiques négatifs milite pour une poursuite de la baisse sur le titre. Lors des séances des 11 et 12 avril derniers, le titre a tout d'abord validé une figure de renversement baissière en tête et épaule, puis s'est affranchie d'une ligne de tendance ascendante en place depuis l'été 2016. Par ailleurs, la récente croissance des volumes met en exergue le consensus vendeur. Du côté des indicateurs techniques, un croissement baissier a été identifié entre les moyennes mobiles simples à 20 et 50 séances, alors que le RSI est coiffé par une oblique négative, ainsi sous les 7,70€, visé 6,35€ et 5,58€. Afin d'appliquer cette stratégie, nous vous conseillons l'achat du var en poutre E200T émis par Unicredit, de prêts d'exercice à 7,50€ et de date de maturité située au 13 septembre 2017. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'indice Eurostock 50. L'indice a engagé un mouvement de correction suite à la validation d'une figure d'essoufflement acheteuse en biseau d'élargissement ascendant en place depuis début mars. Par ailleurs, l'indice a cassé la moyenne mobile simple à 20 séances qui se retourne également à la baisse et reste au-dessus des cours, ainsi sous les 3,508.11, sommet de l'année 2017, visé à un retour vers les 3,361 points et les 3,326 points. A cet effet, nous vous conseillons l'achat du certificat Leverage Eurostock 50 EUS 5T émis par Unicredit, de maturité au 26 octobre 2018 et d'effet de levier 5. Ainsi, une variation de 1% de l'indice se traduira par une variation haussière ou baissière de 5% du produit. Pour Trading Central, en direct depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texier. Excellente journée à tous!